On est ici aux rencontres de Loire, à La Poissonnière. Et donc, on vous a vu arriver avec vos bateaux, tu peux me raconter un petit peu le périple ? Voilà, donc on est en train d'accomplir notre dernière étape de notre voyage vers Nantes. Et le but, c'est de retrouver la route des anciens commerces, au départ de chez nous, du PIO, le Bourbonnais. D'accord. Alors, on fait des grands voyages de 200 km, tous les deux ans. Donc, tous les deux ans, on monte un voyage qui nous avance un peu plus vers la mer. On est parti de la ferme d'Ambraud, la ferme de notre association, La Chavanais. Et ces 200 premiers kilomètres nous ont emmenés à Orléans, au Festival de Loire. Et deux ans après, on s'est retrouvés sur le quai du Châtelet à Orléans. Et ce voyage nous a emmenés à Montsoreau. Et il y a deux jours, on a emmené nos bateaux à Montsoreau pour repartir et accomplir notre fin de voyage pour aller au quai de la Fosse, à Nantes. Qui était vraiment le... Le fameux quai de la Fosse. Le fameux quai de la Fosse, où les gars de chez nous débarquaient. Et tout ça dans le but de retrouver... Qu'est-ce qui nous fait partir ? C'est de retrouver les horizons de cette ancienne marine, quoi. Qu'est-ce qu'ils avaient dans les yeux au virage de la rivière, quoi. Et en même temps, les anciens gestes... Ah, bien sûr. Dans le but de retrouver, bien sûr. Alors, le départ de ça, c'est-à-dire de cette passion pour les bateaux, pour l'eau douce et le voyage, c'est parti de quoi, exactement ? Alors, moi, ce n'est pas du tout de la transmission, puisque moi, mon père est instituteur, mon frère aussi. Et puis, mon père n'a pas du tout branché rivière, enfin bon. Mais j'habite un petit village qui s'appelle Château-sur-Alié, et donc qui est au bord de cette rivière. Et moi, dans les années 80, la rivière, c'est un endroit dangereux. Les gens du village tournent le dos, quelques pêcheurs, plus aucun bateau, même pas une marque. Et moi, je sens une espèce d'espace d'aventure. Je me dis, là, il y a vraiment quelque chose qui m'attire et me fait peur. Et je vais attendre d'avoir mes 16 ans, et pour me payer un Zodiac abominable, un petit bateau pneumatique avec un petit moteur, je peux à peine remonter, tout ça dans un bruit absolu... Et puis, un jour, à peu près dans ces mêmes années-là, il y a une découverte fortuite. On est en quelle année, là ? Là, on est dans les années 83, 82-83. Je découvre une pointe de fer forgée dans la rivière, intriguée par l'outil, par l'objet. Et j'emmène ça à mon maréchal Ferrand, Jean Dupéra, qui prend ça dans sa grosse main et qui me dit, « Toi, ça, Manu, ça me fait une drôle d'émotion parce que c'est une pointe de bourde. » C'est avec ça que les gars traversaient la rivière. Et j'en ai forgé pour la dernière guerre, puisque nous, on était en zone libre et qu'en face, c'était la zone occupée. Et à la dernière guerre, il a reforgé ses pointes pour que les gars passent la nuit dans le plus grand silence, parce que c'est vraiment très silencieux comme déplacement, très efficace, mais aussi très silencieux. Donc, il m'a refait, il m'a reforgé une pointe de bourde. J'ai été volé dans la forêt voisine à Grandpin pour me faire ma première perche. Et puis après, à commencer les instants de découverte du geste, et je tournais en rond avec mon bateau. J'avais un petit bateau en plastique à l'époque, là. Après mon zodiaque, j'ai eu une barbe de pêcheur en plastique, immonde aussi. Mais j'ai commencé de bourder avec ça. Bon, ça a été un petit peu difficile au début. Et puis après, j'ai compris comment faire aller mon bateau droit. J'ai commencé par terrasser une petite rivière qui s'appelle chez nous la Bieudre. Et puis, on arrive dans les années 90, et la Chavanet va jouer aux fêtes de la bâtellerie de Saumur. Et on commence à être dans le renouveau de la bâtellerie sur la Loire. En Loire, ils ont déjà pris une avance. Ils commencent de fabriquer, de reconstruire des bateaux. Et de retour de ce premier concert, je vais commander mon premier bâcho à 5 mètres, un cul carré à Guy Brémard, à Saint-Germain-sur-Vienne. Alors, qu'est-ce que tu appelles un bâcho ? Alors, un bâcho, c'est vraiment le petit bateau à tout faire, qui va servir à relever une nasse, qui va servir à faire un bac. Et ce petit bâcho, c'est vraiment le début de la bâtellerie traditionnelle pour les Chavons. Il s'appelle Mathilde, le nom de ma première fille. Et on est en 1992. Très vite, une fois que j'ai su manier cette grande perche ferrée, j'ai voulu le voiler. Et c'est la rencontre d'Ellebord et puis... Denis Levrault. Denis Levrault, qui est vraiment un gars très sympathique, et qui va me dire, mon gars, je vais t'indiquer comment faire ta première voile. Et là, c'est Evelyne qui s'est chargée de la couture, Evelyne ma belle-sœur, Evelyne Paris, qui s'est chargée de coudre cette première voile hautière. Et il y a eu un échange de courrier à l'époque, c'était pas des mails, c'était pas Internet. Et j'ai des très belles lettres de Denis Levrault, très très bien calligraphiées, avec des dessins de la voile, des dessins qui indiquent où accrochaient tel cordage. Voilà, c'est vraiment le début. Et un jour, hiver, un février 92, l'allié chez nous est très gros, et je vais commencer de remonter à la voile pour la première fois la rivière. Et c'est vraiment des instants très très forts. Donc tu as découvert sur le tas. Ah, vraiment, vraiment. Et ensuite, arrivent les bateaux de bois. Voilà, les bateaux de bois. Donc là, ce petit bachot, il m'appartient. C'est mon petit bachot. Très vite, en 1984, je viens de me marier, et j'ai eu en cadeau de noces une voile de futreau, sans bateau. Et lors d'une assemblée générale de l'association, toujours en septembre, toute l'association décide d'acheter son premier futreau, un septemètre, qui s'appelle la Gabrielle, le nom de ma deuxième fille. Voilà. Le futreau qui est là aujourd'hui. Avec lequel vous êtes venus aujourd'hui ? On est venus aujourd'hui. D'ailleurs, ce futreau, il est parti... Parce qu'entre-temps, on a fait d'autres voyages, et ce futreau-là, la Gabrielle, le petit futreau de septemètre, s'il arrive à Nantes, il aura fait Brassac-Nantes. Toute la voie des anciens commerces. Voilà. Donc, c'est une motivation supplémentaire pour emmener ce petit futreau qu'est de la Fosse. Et donc, ça, c'est le premier bateau de la Chamanée, bateau associatif. Après, en 2000, on saute un petit peu dans le temps, on va acheter... On va pratiquement nous donner un très, très grand futreau de 11 mètres, qui s'appelle Hors du Temps, et qui appartenait à un vieux monsieur, il était sur le canal à Briard. Et ce monsieur, là, ça doit être le début d'Internet, parce que je crois qu'il nous a découverts sur Internet. Et il est touché par notre démarche. Et un jour, le Noël 2000, ce monsieur m'appelle en me disant, il faut... Je veux que ce bateau, ça soit l'association, votre association, qui la prenne en charge. Mais il faut venir le chercher entre Noël et Jour de l'An. Et on a fait tout un voyage de remonte. Heureusement, la Loire était encrue, l'Allier était encrue. Et on a ramené ce grand bateau au pied de la ferme d'Ambraux, dans des conditions complètement fantasques. Et tout de suite, ce bateau, je me disais Hors du Temps, c'est quand même un nom pas possible. Et puis, en parlant avec les autres copains, Hors du Temps, c'est bien, c'est son nom, et puis on ne va pas le changer. Donc aujourd'hui, il est là aussi avec nous. Et puis Hors du Temps, c'est aussi le nom de notre blog, Blog des Chamans, qui donne l'actu hebdomadaire de notre bâtellerie sur Hennes. Et puis, il est là aussi le nom de notre bâtellerie sur Hennes. Le grand bateau, 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 le grand bateau.